Musique Salut salut ! On se retrouve pour cette deuxième édition du concours du Larbin. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaitriez pas encore, allez voir la première vidéo du concours du Larbin. Je la mets dans la description exprès. Donc les règles générales seront plus ou moins les mêmes si vous voulez comprendre pourquoi je fais ce concours, dans quel but et qu'est-ce qu'il y a à gagner, enfin non, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, comme je vous l'avais promis, à quelque chose avec de la redstone. Et je vous montre, je me suis trompé de bouton. Donc je vais vous demander de commencer à faire un couloir, vous voyez, de 3 sur 3 à l'intérieur, avec une porte et un bouton. Alors évidemment vous vous dites bien que le principe c'est d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte, sauf que, sauf que, le but du jeu c'est pas juste de relier le circuit à la porte, ça va être de faire tout un enchaînement de mécanismes totalement inutiles, mais qui vont ouvrir la porte. Alors je vous explique, je vous donne un exemple vite fait. Donc là, moi ici j'ai le bouton, qui va venir activer un piston, qui va venir faire passer le courant ici, qui va mettre un dispenser, qui va faire tomber un truc dans l'eau, qui va aller sur la plaque de pression, qui elle va aller ouvrir la porte. Alors là c'est une version raccourcie que je vous fais. Donc là vous voyez, j'ai tout un tas de trucs inutiles, ça sert strictement à rien dans le mécanisme, mais ça va être votre but. Votre but ça va être de faire un encheminement comme ça, de trucs, totalement inutiles, pour ouvrir le bouton. Alors il y a quand même quelques petits prérequis. C'est que, il faut que, évidemment, les circuits soient visibles, puisque moi mon but derrière ça va être de voir ce que vous avez fait. Mais il faut que, quand j'appuie sur le bouton, ça prenne moins d'une minute pour ouvrir la porte. D'accord ? Donc vous avez une minute pour, quand je clique sur le bouton, pour faire tout un tas de machins derrière, des trucs totalement inutiles, et que ça vienne ouvrir la porte. Alors le but, évidemment, c'est que, c'est de faire quand même des choses un minimum, un minimum, je ne veux pas dire compliquées, mais quand même qui soient un peu marrantes à voir, quoi. Donc allez-y, lâchez-vous, donc il faut obligatoirement de la redstone, si possible utiliser des pistons, puisque le but c'est quand même de venir dans Piston Craft, donc essayez d'en utiliser un petit peu quand même. Et puis, voilà, soyez inventif, trouvez des dispositifs comme ça, qui permettent d'ouvrir la porte avec un bouton. Donc, comme pour la dernière fois, attendez, je regarde la date. Donc vous avez jusqu'au dimanche 13, 13 mai, à 16h, pour m'envoyer vos maps, à l'adresse qui s'affiche là, concours.larbin.gmail.com Alors si possible, envoyez-moi aussi un lien de votre chaîne, pour que je puisse regarder un peu votre chaîne, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas trop trop fait, et heureusement que Binaris avait quand même quelques vidéos sur sa page. Mais voilà, et que je puisse quand même vérifier que votre chaîne corresponde bien aux prérequis. Donc je récapitule rapidement, pour les prérequis, si vous n'avez pas regardé la première vidéo. Donc il faut que vous ayez une chaîne, bon, YouTube, Dailymotion, ce que vous voulez, enfin, il faut que vous ayez une chaîne, avec des vidéos, et il faut que vous ayez des vidéos de Minecraft. Alors si possible, pas juste une ou deux, et c'est quand même d'en avoir plusieurs, de quelque type que ce soit, je m'en fous que vous fassiez des tutos, de l'aventure suivie, du PVP, du n'importe quoi, je m'en fous complètement du type. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le prérequis, donc essayez au moins d'avoir ça pour participer. Et donc je pense avoir tout dit, je réfléchis, donc faire un système compliqué, trop compliqué, pour ouvrir une porte avec un bouton. Et puis voilà, donc ce sera, comme pour la dernière fois, je ne regarderai pas l'adresse mail, hormis pour regarder les maps, et puis je pense qu'on enregistrera le Piston Craft, dans la semaine qui suit, enfin ce sera en fonction des disponibilités des vainqueurs, enfin du vainqueur, et puis voilà, comme pour le premier concours, je referai une vidéo récapitulative de ce que j'ai reçu, en fonction du nombre de participations. Donc allez-y, tous à vos constructions, j'attends ça avec impatience, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt, allez, bye !